Pour clore cette journée, je souhaite la bienvenue à deux personnes qui nous feront l'honneur de nous livrer le mot de la fin. M. Jean-Pierre Perrault, professeur titulaire, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures à l'Université de Sherbrooke. M. Perrault, il faut le souligner, est co-idéateur du symposium. Également, Mme Dr. Marie-Josée Hébert, qui porte plusieurs chapeaux. Elle est présidente du comité directeur de l'unité de soutien SRAP du Québec. Elle est vice-rectrice à la recherche et à la découverte, à la création et à l'innovation à l'Université de Montréal. Elle est professeure titulaire au département de médecine de l'Université de Montréal. Elle est titulaire de la chaire Shire en néphrologie et en transplantation et régénération rénale, toujours à l'Université de Montréal. Puis, elle est néphrologue, transplanteur au CHUM. Rien que ça. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici. Et je vais me permettre, en conclusion, de reprendre quelques thèmes que Mylène, où est-elle, elle a brûlé. Pas mal de mes « punch », mais quelques thèmes qui, je crois, valent la peine d'être réitérés. Puisque, comme Mylène l'a évoqué, il y a à la fois une tension éthique entre la responsabilité que l'on a tous de protéger l'utilisation des données de telle sorte que la confidentialité soit respectée, mais une tension qui émerge sur l'intendance dans le sens d'utiliser les données pour qu'elles servent pour améliorer le système de santé, les soins aux patients, pour qu'il y ait un retour positif. Et cette tension-là était beaucoup plus théorique il y a 30, 35, 40 ans. Alors qu'elle devient particulièrement réelle à la lumière d'avancées technologiques qui nous suivent quotidiennement dans nos applications, dans nos téléphones intelligents, dans le rapport que nous avons à la technologie. Et nous avons à prendre acte que cette nouvelle réalité appelle un changement profond dans la manière dont nous entravoyons la recherche, les soins, la qualité des soins, mais plus globalement, notre rapport social aux données et à l'utilisation que nous en faisons personnellement et collectivement. Et ceci, je crois, nous appelle comme université, ça c'est un peu arrangé avec le gars et la fille des vues, à dire que comme université, comme organisme subventionnaire, nous devons être à l'avant-scène d'une transformation du monde de la recherche qui doit s'ancrer sur un modèle collaboratif, intégratif, partenarial, qui change complètement la donne par rapport à la recherche du 20e siècle. Nous ne sommes plus dans le même millénaire. Or, l'unité soutien a un rôle particulier à faire dans ce domaine-là parce qu'il y a un alignement de planètes particuliers au Québec. Il y a un alignement de planètes au-dessus de l'unité soutien. Alors, je m'étais proposé de vous faire une petite historique, mais quand même, je ne vais pas m'étendre longuement. Mais j'aimerais réitérer certains éléments qui, à mon sens, sont particulièrement porteurs et structurants du rôle que l'unité soutien doit avoir collectivement sur non seulement une amélioration, mais une réflexion autour de l'amélioration des soins de santé, mais du rôle de la recherche ou de la génération ou de la découverte de nouvelles connaissances dans la prestation de soins et dans la santé globale de notre population. Alors, l'unité, elle n'est pas si vieille que ça, ne l'oublions pas. Elle a été lancée suite à un appel des IRSC. Eh bien, la proposition a été soumise aux IRSC en 2013 et donc elle a été lancée en 2014 et elle a été appuyée par les instituts, le ministère de la Santé et le FRQS. Un élément porteur de l'unité, c'est qu'elle est active et représentative de l'ensemble du Québec. Et donc, elle appelle globalement à une collaboration de l'ensemble des réseaux intégrés universitaires de santé. Et c'est ce qui a été fait dans l'ensemble de ces composantes, qui pouvaient être dirigées à partir d'un ruisse, mais qui était actif sur l'ensemble du territoire, qu'on pense à la composante qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, l'accès aux données, mais développement méthodologique, éthique clinique évaluative en contexte réel et recherche sur les systèmes de santé qui étaient dirigés respectivement à partir des ruisses de Sherbrooke, McGill, Montréal et de l'Université Laval. Mais il y avait aussi des composantes transversales, et on doit les nommer et on doit comprendre l'impact particulièrement stratégique qu'elles ont. Alors, il y a bien sûr cet élément dans les composantes transversales de la plateforme de partenariat avec les patients et le public, qui est devenue une de nos composantes de l'unité. Et la présence des patients au centre de l'unité, pas comme objet de recherche, comme partenaire de recherche dans le devis, mais dans la gouvernance, change le dialogue au sein de l'unité et fait figure d'exemplarité au sein des unités canadiennes. Il y a un leadership réellement québécois à ce niveau-là. Il y a cette vision collaborative, on doit comprendre qu'entre nous, avec nos patients, avec différentes parties prenantes, dont le ministère, mais aussi cette vision collaborative, il y a quelque chose de québécois là-dedans, parce que le FRQ ou le FQRS, on se mélange tous les d'entre nous qui sont vieux, on ne sait jamais si c'est dans le bon sens ou pas qu'on le dit, et bien les réseaux des fonds sont actifs depuis longtemps et nous ont appris au Québec à collaborer bien avant que ça devienne à la mode un peu partout dans le monde. Et ce savoir-faire collaboratif en recherche, il doit se conjuguer avec notre système de santé publique, avec notre expertise dans le domaine de l'expérience patient, avec notre expertise en recherche en première ligne, mais aussi avec notre expertise technologique. Vous êtes sur une autre planète si vous n'avez pas entendu parler d'intelligence artificielle et si vous n'avez pas compris qu'il y a quelque chose de particulier au Québec dans l'effet pionnier que certains de nos chercheurs ont eu, mais aussi dans la nécessité, dans les valeurs qui sont mises de l'avant par nos organisations, que les avancées en intelligence artificielle aient un impact bénéfique sur notre société et que nous y participions tous. Et dans ce domaine-là, il y a à nouveau une nécessité que nous collaborions ensemble à la grandeur du Québec et du Canada. Je suis contente d'entendre que même du côté de l'Ontario, on sait que Vector, Mila et Amy à Edmonton se parlent régulièrement. Et donc, s'il y a des données massives, s'il y a apprentissage artificiel, il doit y avoir massivement de la collaboration. Et c'est par ce type d'innovation-là que nous allons changer les choses et changer la donne. Et c'est seulement à condition que nous le faisions collectivement d'une manière intégrée que nous pourrons avoir des partenaires, des différents paliers de gouvernement, mais de la société civile, des partenaires du milieu scientifique, de la recherche, mais aussi de l'industrie, qui vont pouvoir travailler ensemble d'une manière qui est productive et qui va s'assurer que la tension entre l'utilisation positive des développements et des données et les risques, ce ratio-là va être largement axé vers un élément qui est positif. Alors seulement avec un appel à la collaboration. Et donc, j'ai espoir que dans un contexte où il y a un alignement des planètes, il y a un sentiment d'urgence, mais un sentiment de nécessité d'y arriver, que non seulement nous le ferons, mais que nous le ferons avec une vision du 21e siècle et dans un esprit de renouveau de l'ensemble de l'environnement de la recherche et de son lien intime et organique avec les soins et la prestation de soins, et que ceci se traduira par non seulement des soins milieux aux patients, mais par une compréhension intime du rôle des patients à l'intérieur, non seulement de notre système de santé, mais de la santé globalement d'une population. J'en profite pour souligner le rôle que Marie-Dominique, que je vois au fond, Marie-Dominique Beaulieu a eu pour lancer l'unité, parce que c'était un tout petit bébé en 2014, l'unité. Marie-Dominique a été là pour s'assurer qu'on avait une vision collaborative et pour maintenant passer le flambeau avec beaucoup d'élégance à Alain Vanaz, qui est juste devant moi et qui partage cette vision de collaboration. Et je parle pour l'Université de Montréal, mais je suis certaine que l'Université de Sherbrooke va dire la même chose, que nous sommes déterminés à travailler ensemble, l'ensemble des universités qui sont partie prenante de l'unité soutien, pour en faire un grand et un immense succès, non seulement à l'échelle québécoise, canadienne, mais vraiment un outil de collaboration et de développement à l'échelle internationale. Alors Jean-Pierre, je te place la parole. Travail collaboratif, mot de la fin les deux ensemble, qui aurait imaginé ça vous l'a dit en seulement un? On passe vraiment des paroles à l'acte ici. J'en profite, je suis quand même vice-recteur de l'institution Hôte pour vous dire, bienvenue chez nous, ça a été un plaisir de vous accueillir, on ne vous l'a pas dit ce matin, on inaugurait la salle. Fini à la dernière minute, c'est la version 1.0, éventuellement le mur va tomber, elle deviendra la version 2.0 avant la fin de l'été. Donc à cette heure que c'est très bien allé, je vous dis, bien y'a où on l'a inauguré aujourd'hui? Oui. Ceci dit, en fait, quand est venue cette idée de meeting-là, je me suis rappelé l'été dernier une discussion que j'avais eue avec le Dr. Michel Bureau bien avant qu'on aille la SRAP, bien avant que l'unité arrive, où c'est qu'il était venu me conter un peu sa vision de la chose. Et je lui avais dit, ma salle, Dr. Bureau, il y a deux problèmes à votre affaire. L'accès aux données est assurément un problème, puis il va falloir le régler éventuellement. Et la deuxième chose, vous allez devoir trouver une façon pour qu'une fois que l'unité est en place, que les gens se rencontrent, que les gens se voient, que les gens adressent les grands problèmes, et aujourd'hui, c'est un excellent exemple de ça. Puis dans le mot, il n'y a aucune plateforme qui va remplacer les bons vieux meetings, où c'est que les gens se voient, résoutent entre eux, posent des questions, échangent des cartes d'affaires, adressent des problèmes ensemble. C'est aussi un élément essentiel. Et ça rejoint le propos de Marie-Josée, tantôt en entour, de l'effort collaboratif. Il faut que ça se fasse ensemble, ces choses-là. Notre pays n'est pas assez grand, surtout dans des grandes missions, parce qu'il y a beaucoup de compétitions à l'étranger. Ce n'est même pas une option, c'est une nécessité de le faire véritablement ensemble. Ceci dit, vous avez vu au cours de la journée, il y a des éléments qui sont intéressants ici, puis vous allez voir quand je vais fermer la boucle, voir comment je les vois. On s'est dit, on a entendu de manière claire de nos patients partenaires, il n'y en a plus de problème. On est prêt à faire le saut, utiliser nos données, utiliser les comme il faut, mais on est partant pour jouer le jeu avec vous. On a vu Annabelle qui nous a présenté le méta-consentement, une manière de bien faire les choses qui semble acceptable, assurément une voie à regarder pour le futur. On a vu avec Jean-François, avec PASSE, qu'il y avait des plateformes pour nous permettre d'échanger toutes ces données-là, de bien les travailler. Et dans la boucle, en fait, il y a une phrase qui est venue que j'ai trouvée fort intéressante, « Est-ce que c'est éthique de ne pas utiliser toutes ces données-là ? » Quand elles sont disponibles, quand on sait qu'elles sont susceptibles d'améliorer les soins aux individus, puis là qu'on se récit et qu'on se dit, « Bon, qu'est-ce que tu veux, la législation n'est pas là, puis on va attendre. » À un moment donné, il faut faire, je pense, comme on l'a fait aujourd'hui. Et c'est ça l'idée d'un meeting. Aujourd'hui, puis Michael a utilisé un élément tantôt que j'ai trouvé intéressant, « If you build it, they will come. » L'organisation d'Alain a construit la journée, l'a rendu assez intéressante que tout le monde s'est rendu. Donc maintenant, le créneau, la voie recherche est à l'unisson. Maintenant, il faut le faire chez nos décideurs. Je pense qu'il faut les amener, puis c'est peut-être notre devoir en fin de semaine, ceux qui ont des soupers avec des amis, avec des connaissances. On en parle à au moins cinq personnes chacun, on est tout proche de 150. Ça va déjà en faire au-delà de 750 qui vont avoir été contaminés. Mais il faut l'amener sur l'agenda politique. Et il y a des signaux qui nous suggèrent qu'on y arrive. Il faut juste donner la petite poussée qu'il faut, et le législateur va évoluer avec la société. Ça a toujours été comme ça. Le législateur, rarement, il est en avance sur la société. Et il suit le courant tout simplement. Bien là, il faut l'amener justement à suivre le courant et à vraiment prendre le bord pour rendre ces données-là accessibles. Merci. Applaudissements Je voudrais adresser des remerciements encore une fois à l'Université de Sherbrooke pour son accueil efficace et chaleureux. Les super conférenciers, les panélistes, vous le public. Tout le personnel de l'unité qui a été mis à contribution pour faire de cette journée une réussite. Et j'aimerais remercier et féliciter une personne en particulier, grande chef d'orchestre des mille et une aspects logistiques, Mme Carole Dussault, responsable des communications de l'unité de soutien. Merci et bravo, Carole, tu es une chef. Merci à tout le monde. Bon retour à la maison. Et assurément, à une prochaine très bientôt. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada